Qui peut me faire des hypothèses de lecture concernant ce livre de Jean-Pérenis ? Oui, Maëlle ? Déjà, il débraille le vers le ciel, une personne, micro-main et au centre, une immense coup. C'est sûr que ce livre va parler de foot. Madame, je suis d'accord, mais quel rapport avec le titre de la petite volée du mercredi ? Je vais vous expliquer, patience. Bonjour. Bonjour. La bibliothécaire m'accueille en souriant, ne se doutant pas que je m'ai concentré sur le lieu de travail en lieu de crime. Et quel crime ? Celui qui a le combat depuis toujours, celui qui fait tromber son ADN de bibliothécaire. Ben quoi ? Tu cherches quelque chose de précis ? Non, je regarde, c'est tout. Voilà comment tout a commencé. Bon, je vous avoue, je ne suis pas à mon premier coup d'essai. C'est une habitude chez moi. Je vole des livres. J'ai même un code d'honneur. Règle numéro 1. Ne voler que le mercredi en hommage à Mercure, le dieu des voleurs. Règle numéro 2. Ne voler que des livres. Règle numéro 3. Il ne faut pas agir seul. Aucun vol en équipe. Mais ce mercredi-ci n'est pas comme d'habitude. Car malheureusement, Molly s'est déprompée. Elle va être sanctionnée. Ça sera un travail au niveau de la commune des espaces verts, pendant les vacances avec Monsieur Fren. Vous suivez ? Celui qui l'a chopé. Molly se retrouve alors avec 4 jeunes. Kevin, Célia, Boris et Lou. Et c'est pas gagné quand on aime agir seul. Au fil des jours, c'est ça que l'a voulu. Bagarre, dispute, doute et réconciliation. Des ados, quoi ! Molly, la solitaire, apprend la vie de vous. Mais garde son jardin secret. Jardin secret ? C'est drôle pour quelqu'un qui travaille dans des serfs, vous trouvez pas ? Personne ne doit savoir que je suis une voleuse. Mais c'est plus fort qu'elle. Il lui faut le nif qu'elle repérerait dans le bureau de Monsieur Fren. Et ça tombe bien, on est mercredi. Et comme d'habitude, tout est consigné dans sa carnet de voeux. Mais là aussi, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors que Molly commençait à bien s'amuser avec ses camarades, pas de chance, Monsieur Fren est gravement malade. Le stage peut être interrompu. Et c'est là que le foot entre en jeu. Vous vous souvenez ? Les hypothèses de lecture. Pour faire vite, Monsieur Fren est arrivé à 16 ans en France. Repéré au Sénégal par un faux sélectionneur de jeux de talent, on lui fait croire qu'il soulèverait la Coupe de la Ligue des Champions. Mais c'était une arnaque. Monsieur Fren ne sera jamais footballeur professionnel. Et voilà qu'une grande expo sur le foot est organisée. Et au centre, la pièce maîtresse, la Coupe de la Ligue des Champions gagnée par l'OM en 1993. L'occasion pour Molly de faire plaisir à Monsieur Fren et de notre collectivité. Si vous aimez les aventures à rebondissement, avec des personnages attachants, et sans oublier l'humour et la bonne humeur, ce livre est fait pour vous. Et c'est Molly qui vous le dit. C'est parti !